Musique Qui va remonter pour prendre sa revanche contre Justin Wong ? Qui va être le challenger ? Celui qui revient, ça parie ? Ça fait des paris déjà ici, hein ? Pariez pas trop, hein ? Pariez pas trop ! N'allez pas perdre votre argent bêtement, Ce serait dommage ! Je suis pas rassuré, je dois bien vous avouer Mais je suis pas rassuré Puisque Justin Wong, ils font un peu sur nos français Comme j'ai dévoré ma galette saucisse un peu avant De monter sur cette scène Et c'était pas bon à voir, je peux vous le dire C'était très très gore Un très bon jeu avec son gros point, gros point Valmaster qui ouvre la garde et de Luffy Qui me laisse dans le couac, une très bonne choppe en main game Alors est-ce que Valmaster peut, lui aussi, sortir un Luffy ? C'est peut-être atteint un tout petit peu psychologiquement Le truc, c'est que Valmaster, il a pas spécialement d'options offensives Avec Sean Lee, très pertinente et très tranchante Oh, Luffy qui réussit quand même à trouver une ouverture de gale Et à rentabiliser ses intérêts Et il y a un gros stop invisible ! Ce coup qui touche dans le dos À la relevée Qui lui permet d'enchaîner un combo Et de prendre le premier round Là vraiment, je pense que Luffy a tellement les crocs Parce que lui, les défaites, ça le galvanise Ça lui donne envie d'être encore plus fort De faire encore mieux Et c'est le cas de tous les joueurs confirmés Et Valmaster se fait carreauter à la fois tous ses likes Tous ses pop et tous ses focus dans le vent Luffy est en train d'entailler sa barre de vie progressivement Avec juste la lecture de jeu de base Et quelques options selects C'est-à-dire ses coups pré-rentrés dans la manette Et qui sortent uniquement dans certaines conditions Et là, pour le moment, ça tourne vraiment en sa faveur Les petits joueurs d'Alka Et bien gardés C'est-à-dire que normalement, lorsqu'on saute On a tendance à vouloir taper un coup en l'air Il faut se protéger en haut Et si on retombe au sol Faire un coup en bas Est très difficile à lire Bah Luffy, là, s'enlève une garde là-dessus Très bon reflet Pour renvoyer le kick-o-clen Qui met Valmaster dans une station compliquée Puisque ce dernier est dans le coin Il va le pousser Il va le pousser Luffy Avec Bissad est bien évité par le bagelage Et du coup, là, il faut mettre un petit bas petit pied Le tout, c'est qu'il a la super ici Valmaster Et qu'il pourrait mettre la super sur n'importe quelle ouverture Regarde où ça s'est passé Je ne sais pas Il n'a pas mis la super là-dessus Je pense qu'il avait très très peur Qu'il soit à moins 1 et pas à moins 2 Et que la super entre pas Du coup, il l'a gardé La super peut-être un véritable mécanisme de comeback Pour Shenmue Et il est central Complètement central Aussi bien dans le jeu de Luffy Que dans le jeu de Luffy C'est pour ça que ces deux joueurs Sont assez intéressants à regarder Puisqu'ils jouent un peu de la même façon finalement Et là, ça claque l'Ultra 2 Il veut des vers défiler le chrono, Luffy Il va jouer à la vie à la mort Il va s'accrocher à son trône Comme un roi Qui n'est pas encore déchu Il est focussé Et là, Valmaster va quasiment tuer Il en reste plus de 1 seconde Valmaster va devoir se lancer Dans le tout pour le tout Mais ça sera dans la garde Et le premier set reviendra à Luffy Très bonne gestion du temps Très bonne gestion tout simplement De l'avance à l'énergie C'est aussi ça Il ne faut pas savoir que gagner par KO Le talent L'intelligence de jeu C'est aussi être capable de gagner Autant par décision Par décision de la machine Puisque de l'arbitre finalement Monsieur l'arbitre Oh voilà, il va prendre cher Par des gars de focus encaissé Vous avez vu, il re-choppe Donc finalement ça marche Autant faire ça à l'infini Ah non, il décale quand même gros pied Donc il mixe bien Valmaster Mais finalement Luffy s'attendait à un mix-up Plutôt que, eh bien, une nouvelle choppe Une choppe qui aurait pu être peut-être intéressante Souvent à ne pas varier son jeu Peut-être plus intelligent que de le varier Mais ça, ça dépend énormément de la situation Dans laquelle on se trouve Et dans quelle situation Eh bien, c'était d'abord les choppes Mais il ne faut pas prendre ce genre de truc-là Parce qu'il est encore plus agaché La punition balai était vraiment trop gentille Par contre il pensait prendre ce gros point Il a pris qu'un et seul hit Et du coup il a oublié de baisser sa garde Il a pris un lot ici Et encore une fois l'agression de Valmaster est grande Mais, malgré sa faible énergie Luffy va à très bon moment faire une petite focus Voilà, encore une Là elle ne peut pas Là-dessus et là elle a l'ultra Il ne faut pas qu'il fasse des boules comme ça Parce que l'ultra, là elle est chargée Et là Luffy va essayer de revenir Grâce à cette histoire Mais peut-être que Valmaster voulait l'anticiper Parce qu'il a tué un satellite Et il n'a pas tué l'autre Mais l'autre qui vient de disparaître Il a pris l'avantage positionnel Mais lecture de jeu parfaite De Valmaster Qui a réussi à faire croire à Luffy qu'il le dominait Alors qu'en fait c'était lui qu'il le dominait C'est ça aussi Les subtilités du jeu Il attendait évidemment l'attaque de Luffy Qui était en retard à l'énergie Qui devait attaquer Et en réaction tout simplement Car les réactions sont importantes Et Justin l'a montré là Énormément de réactions Et de punitions en réaction Qui font tout le match Une isosol lourde en réaction Et bien ça peut punir un match Valmaster qui se retrouve avec Finalement assez peu d'énergie Au début de ce round Et là vous voyez C'est super chargé Et Luffy qui va essayer Il a puni la spirale Avec un petit point Il a voulu qu'elle échoppe Plutôt que d'essayer De mettre un combo juste derrière Remarque après un petit point À cette distance là Il n'y a pas grand chose C'est gros point gros point Ça y est il mixe Et là Luffy n'en profite pour pas cacher évidemment Et un gros point est bon Mais il continue de mettre des sous spirale Dans la garde Et les balades dans la garde Ce sont quand même des endroits Ça c'est magnifique Ce stand medium kick Il sort de kick A été évité par le bas petit pied Les deux se sont évités Et finalement juste après Ils ont trouvé Et bien les touches équivalentes Mais Luffy il a l'ultra Il a la super Il a l'avantage à la vie Il a l'avantage positionnel Il est en train d'écrater D'asphyxier De cuire à petit feu Ce pauvre Valmaster Qui n'a que pour Seul salue La possibilité de passer une super Ou une ultra Il faudrait que Luffy fasse une erreur Énorme Pour que ces derniers rentrent Pas de balayette Dans ce saut vertical Il est un coin Valmaster va peut-être tenter quelque chose A partir d'ici Le reflet qui oblige Valmaster A défendre A redéfendre Et à se faire gratter progressivement La vie Oh ça c'est culotté Ce petit marathon chope Hop on vite sans rien Il essaie de le faire pister Et Luffy il piffe pas Il piffe pas Et l'ultra 2 va se teler peut-être ce match À moins que Valmaster Il y a un éclair de génie Comment est-il peut sortir de là ? Il peut pas ! Il a essayé de taper avec ma petit pied Mais c'était trop tard Le satellite était présent Balle de match pour Luffy Avec une super chargée des deux côtés Allez on vit le final Voilà Ça se dépassait Mais c'est... Attention attention Parce que ça, ça peut être complètement prévu Par Luffy Qui veut vider la barre de super De son adversaire Au début du round Pour finalement se donner Plus d'avantages que d'inconvédients Parce qu'il faut savoir Dans ce qu'il va d'or 4 Lorsque vous perdez la vie Vous chargez votre ultra Et du coup faire la course en retard Peut-être pas forcément Si mauvais que ça Regardez comment Luffy Il est en train de Rattraper progressivement Son retard Grâce à ses ressources Et grâce à son ultra Du coup C'est peut-être volontaire Que Luffy a fait cette erreur Et là Ça peut absolument tout changer Parce que prendre ce type de carota Plutôt que d'essayer de taper Voilà La super elle est chargée Et Valmaster Il est dans le coin Et il est complètement Comprimé Compressé Par un Luffy Qui est maintenant très menaçant Avec une barre de super intégralement chargée Le réflexe il est bon Le spirale n'est pas bon Il y a quand même le temps De focus backlash Et de se remettre à l'abri De tout ça Avec une très bonne balayette Encore une fois Et ça reste dans la garde Mais Valmaster Qui est en retard Et qui n'a pas autant De ressources que son adversaire Ça sent l'attaque Ça sent l'attaque Regardez comme Luffy pousse Comme Luffy attend Comme Luffy essaye de tendre un piège Comme Valmaster avait tendu un piège Dans le premier rouleau Il a pris des dégâts de focus Comme du jungle le cas C'est pas rentré Mais avec le spirale bourré Avec l'ultra 2 Qui pourrait faire l'eau Qu'ils aiment de la fatalité Hey Hey Il évite le dégât de grattage Avec AX spinning bird Il est au zéro de vital Valmaster Il est au zéro de vital Mais AXI Foken l'a sauvé Il a encore AXI Foken Il va le tenter Il a tenté Il a tenté Il a tenté Il a tenté Et c'est lui qui avait un coup d'avance Pardon C'est lui qui avait un coup d'avance Sur son adversaire Un par tous Vous pouvez voir à la caméra Le visage de Luffy fermé Et pas content Pas content Pas content du tout J'ai vidé ma dernière barre de EX Sur cette action Il ne me reste plus rien Valmaster qui remet donc le couvercle Comme vous l'avez dit C'est plus profond que simplement se prendre un coup Se faire finir Souvent ça va beaucoup plus loin que ça On est sur du long terme Dans ce genre de match C'est plus profond qui sont Eh bien De manière stratégique Extrèmement intéressante Il a chopé bien Jouer la part de Valmaster Et là Il a quand même trouvé Une batte d'âche Il a réussi à s'expirper systématiquement De façon aussi compliquée Effect d'absorption Il charge la barre de super Et là il a pris du X4 en avance C'est compliqué C'est très compliqué De résister Valmaster qui se sent pousser des ailes Après cette victoire Après son retournement de situation L'Ultra 2 va être sûrement Juste utile Pour reprendre du terrain Regardez Il avance Je recule Comment tu veux qu'on se comprenne quelque part C'est pas possible Il est utilisé D'utilisé 3 barres Pour essayer de faire des dégâts Donc si je doute Que cette spirale soit intégralement safe Eh bien Il se retrouve dans une situation Une demi-moutile Ah ça c'est bien joué Bissal Les mouvements qui sont vraiment au millimètre près Et Valmaster qui essaie de lui faire la même carotte Pour essayer de lui mettre l'Ultra Et Luffy l'a déjà pris C'est pas deux fois la même banane Sur un chevalier d'or Mais tout de même En difficulté Luffy ici Complètement sous la pression D'un Valmaster Qui se sent repousser les ailes Là il aurait eu 8 finish par Justin Vous voyez Là il aurait eu 8 finish Et cette balillette en levant Et il l'a eu Ah Valmaster Qui avait une balle de match contre lui Qui se retrouve avec balle de match pour lui Dans cette finale Nous on va quête du Sunfest Alors est-ce qu'il va réussir à faire tomber De son trône Le champion du Sunfest Et est-ce qu'il va réussir Et bien A faire On va dire Des dégâts Et Justin Qui n'a pour le moment jamais inquiété De toute la partie Pour le moment le match n'est pas fait Luffy Il a plus d'un tour dans son sac Et croyez-moi Que son écharpe Cache énormément Énormément De phases encore Cachées et mystiques Parmi ces phases mystiques Il avance dans l'énergie La superbe Il essaie de mixer Azanshu Azanshu une deuxième fois Il s'est bien gardé Et le backdash entre le bas moyen Et Spiral Qui permet de finir Azanshu est quand même puni Mais il n'a pas la superbe Il a utilisé une barre de hex juste avant Il y a Kaynay qui mouille les bandes Bon malheureusement Kaynay n'est pas bien avec toi Il faut retrouver Kaynay Il faut retrouver la puissance de Kaynay avec toi Sinon Que va-t-il se passer ? Ce n'est pas possible Valmaster C'est quand même légèrement en retard Mais le retard est vraiment très relatif Ah c'est bon Ça c'est très très bon Je rappelle que Valmaster joue l'Ultra Et du coup la position est très importante Parce que l'Ultra peut passer en intégralité Sur une ouverture des gars Voilà Vous voyez pourquoi Luffy utilise une barre de hex ? Parce qu'il doit absolument repartir au centre de l'écran Parce qu'il sait que là Il n'est pas assujetti à prendre l'Ultra en combo Il s'est tenu d'afficher Il y a balle de match je vous rappelle Il y a balle de match Même si Valmaster est dans le coin Il va tenter Luffy qui ne le laisse pas faire Et qui le laisse dans le coin Dans une situation très compliquée Mais si Luffy anticipe Et non ! Si Valmaster avait anticipé une boule Une glissale Il aurait pu glisser une Ultra dedans Val de match de nos côtés On ne peut pas rêver mieux hein Je ne sais pas quoi vous dire Qui de Valmaster ou de Luffy Irra rencontrer Justin Wong En grande finale De ce Stunfest 2014 Le suspense reste intense Mais Je dois bien avouer Au point de venir au suivi Oh ! C'est fait ! L'Ultra est sortie Il a super Et Rentabilisé pour Luffy L'Ultra est un présent présent Pour Valmaster Qui focus backdash quand même Il a peur que sur la Janshu ne passe pas Il a peur de se faire finir Et il est loin Il y a we finish Et là il va tenter quand même un comeback Pourquoi Janshu ? Alors qu'on peut avec sa convention yako Et mettre l'Ultra Et la rentabiliser Je ne sais pas pourquoi Elle essaye de mixer Lorsqu'il a l'aversaire en hit Et là Luffy Il va pas le rater Viens pas ici The World of Doda J'arrête le temps Et mon pouvoir te fera reculer à l'infini Recule petit Padawan Recule Recule bien loin Recule dans les méandres de ce coin De ce coin qui t'as vu naître C'est pas fini C'est pas fini Et c'est fini Anticipation de cet upside down kick Mesdames et messieurs On peut les applaudir bien fort Luffy Va donc Être Et bien l'adversaire de Justin Mong Une nouvelle fois En grande finale Et bien l'adversaire de Justin Mong Et bien l'adversaire de Justin Mong